... ... Vous avez donné quand votre livre est sorti, vous disiez que si vous en étiez senti la force, vous n'allez plus faire une intrigue totalement contemporaine par rapport au sans-papier, enfin, peut-être pas à l'exemple, mais à une forme de tension sociale totalement contemporaine qui peut être l'équivalent de ce qu'a été le drame de ces hommes échoué, revu des idéologies de temps. C'est quelque chose... Enfin, le décadrement chronologique des 50 ans de distance, c'est quelque chose qui vous a rendu l'écriture possible ? Le fait que ça soit si actuel, pour l'instant, ça vous bloque parce que vous avez le sentiment que ça serait trop immédiatement politique, donc récupérable ? Il n'y aurait pas assez de chance pour la matière proprement fictionnelle ? Non, le roman fonctionne parce qu'on le prend comme un roman d'aujourd'hui. Je veux dire que les gens ne le lisent pas comme étant chronologiquement datés... Par exemple, vous, pour l'écrire, est-ce que vous pouvez écrire aussi facilement sur une intrigue totalement contemporaine ? J'aurais pu placer le roman aujourd'hui dans un foyer de son un peu drame, sauf que j'ai peut-être moins bien écrit cette... parce que je le maîtrise de la... j'ai peut-être moins les codes narratifs de cela, mais le roman est actuel dans ce sens. Ça parle de réfugiés qui ont quitté leur pays, qui essayent de se reconstruire dans un pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des formules terribles parce qu'à un moment donné, dans votre club, il y a un protagoniste qui dit on nous a donné le statut de vie politique, on ne nous a donné que ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on raccompagne des avions à qui on ne donne pas ce statut-là, on ne le leur donne même plus. Donc il y a... La situation, c'est pas mieux de même. Non, voilà. Il y a des formules qui sont bizarrement entendues. Donc beaucoup de gens le lisent de cette façon contemporaine aussi. C'est vrai que le sort fait aux réfugiés en France, c'est pas très facile. C'est un vrai problème. Justement, il est tourné vers Thibault par rapport à la lecture que lui en a faite avant même que tu nous parles en tant que porte-parole de tous les lycéens que tu représentes, que tu as présenté, ceux de ta région, au moment de la libération d'hier et depuis la proclamation du prix, puisque tu incarnes d'une certaine façon votre choix. Alors, tu oublies pour l'instant les autres, je pense qu'à toi. Toi, quand tu as... Dans tous les livres que tu as eu à ouvrir, à humer, et parfois, il y aurait du temps de goût parce que pour être un bon joueur, il faut vraiment tout lire. Qu'est-ce qui a été le premier... les premières raisons d'enthousiasme sur ce livre-là et qui, je le sais, est enthousiasme ? Alors déjà, c'est le premier livre que j'ai lu. Tu as toujours commencé par le premier livre. Après, je ne sais pas si... Justement, c'est le premier livre. Donc, je me suis bloqué. Mais après, bon, les autres m'ont terminé tout de suite à Bandien. Qu'est-ce qui t'a embarqué là-dessus ? Qu'est-ce qui m'a embarqué ? Déjà, c'est le nombre de sujets dont on parle dedans. Enfin, d'avoir beaucoup de sujets sans vraiment être écrasants. Enfin, on parle de la guerre d'Algérie, mais un petit peu... On comprend tout. Il y a réfugiés, on en parle plus, mais on comprend tout. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis, ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'est la description du personnage. Je l'ai déjà dit hier. Oui, mais il n'était pas tout seul. Tu vas être obligé de réfléchir. Je l'ai déjà dit. Donc, il n'y a aucune description physique, mais il y a une description morale et on décrit l'histoire tellement bien que, enfin, limite, la description physique n'est pas du tout obligatoire. mais c'est peut-être mieux justement qu'il n'y en ait pas et on se fait nous-mêmes des personnages de... C'est quelqu'un dans le visage qu'il veut à ce qu'il est aux autres. Non, ceci est décrite. Oui, mais alors justement, c'est une déception ou pas ? Une déception... Une déception, peut-être, oui, parce que... Mais, enfin, d'un côté, non, parce qu'elle est bien écrite... Oui, puisque tu me montres comment ça fonctionne, parce que quand on a un argument avec d'un seul coup de paf, voilà. Cécile, non, je ne suis pas déçu. Sacha, je voudrais bien aimer le décrire moi-même, mais d'un côté, de décrire, c'est peut-être parce que justement, il a réussi tard, donc on n'a pas lu assez de pages, enfin, on n'a pas fait assez de pages avec lui pour vraiment le décrire lui-même ou je le laisse, ça, je le sais. Ça, on s'en veut l'intervenir. Plus, il se trouve que... On va venir discuter avec Thibault et d'autres... J'ai identifié celle-ci d'un jean-ci-berg. Un bras, plus de souffle, femme, une mouleuse, épouse de Romain Guerrière, enfin, bon, tout le monde. Sauf que, je ne l'ai pas dit en pensant à lui ou à d'autres, la plupart des lycéens d'aujourd'hui ne connaissent pas le jean-ci-berg. Donc, quand je décris le jean-ci-berg, quand je dis « elle ressemble à le jean-ci-berg », c'est quand je disais, elle ressemble à Martine Dubon, la plupart n'ont pas vu un coup de souffle. Donc, Thibault, je dis « c'est hyper », je ne te parle pas beaucoup. Est-ce que tu es au Wikipédia pour voir un corps semblé ? Oui, j'ai appris l'idée-là, donc, je ne connais pas du tout le jean-ci-berg. Il faudra passer au Réunion-Cinéma et le voir un tas d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je... Ça ne sert à rien que je dise dans un roman. Mais bon, les autres, toi ou d'autres, je ne sais pas, je leur parle. On leur dit tout de suite. C'est pour ça que je l'embêtais avec ces... Mais peut-être que beaucoup de gens ne savent pas où va-t-il le vivre. Ils ne voient pas qui est simple, ils ne voient pas qui est simple. Et que ça ne représente rien pour eux. Mais là, ce n'est pas pour le côté lumineux de leur physique qu'on n'en parle. Non, mais... Pour en parler, c'est un peu plus de dommage. Beaucoup de gens dans cette salle n'ont peut-être pas... Ils sont nés après la mort de Sartre et Kessel, ils morts en 79. Certaines et d'après, tous les lycéens sont nés après. Les lycéens ne connaissent pas forcément visuellement les deux. Donc, on parle moins de Kessel. d'autres personnages dont je peux parler dans le roman, voire de Joseph Stalin ou d'autres personnages. Gérald De Gaulle, on connaît un peu plus que d'autres. Non, j'y ai fait plus. Rodolphe Nourayev, je ne sais pas si ça parle quand je dis ce que tu parlais, Rodolphe Nourayev, je ne sais pas. Non. Non, donc voilà. Je ne sais pas, donc... Je ne sais pas si ça parle, tu as fait plein de trucs. Non, mais je l'ai aussi... Non. Je me suis... Je l'ai regardé justement à la Corse-Semblée de Kessel et Jean-Paul Sartre parce que je connaissais vraiment très rapidement... Mais tu as eu besoin de ça. Enfin, on peut ne pas en avoir besoin parce que... Comme on le lit présent, ce qu'on doit savoir d'eux, c'est dans le roman. Enfin, ce qu'on doit savoir d'eux, pour le roman, c'est dans le roman. Oui, mais je pense pas... C'est pour ça que je ne conseille pas au lycée en écrivant ce roman. Je trouve que... Un bon moment, pour ta personne. Pour moi, Rodolphe Nourayev a un rôle dans le roman, important. Ça a été la grâce personifiée. C'est donc si tu n'as jamais eu une image de Rodolphe Nourayev danser, ça ne représente rien. Donc, je peux parler de la plus belle voix du monde. Si je parle de la calasse, des gens qui ont jamais écouté la calasse, ça ne reparlera pas. Donc, l'école, c'est genre... On entendra que l'enthousiasme de celui qui en parle. Voilà, donc il se trouve que... Mais ça peut suffire à faire. Ça a été un grand danseur, comme ça a été une grande voix, comme ça a été... Bon, voilà. Par ailleurs, ça ne les empêche pas de comprendre que Nourayev, c'est le plus grand danseur du monde à son époque. Et qui, pour les gens, plus que... Je ne sais pas si... À un moment, je parle de Gagarine. Que Gagarine, je ne sais pas si... Ben, Gagarine, mais ça a été un... Non, il m'a trouvé que je te disais qu'il ne connaît pas votre... Je ne sais pas, quand même. Donc, voilà, c'est par ailleurs... C'est une minute d'immigration publique. Mais non, c'est très normal de ne pas savoir ce que c'est. Mais c'est vrai que le livre est... J'ai essayé d'éviter dans le roman de parler des choses qui étaient les plus connues à ces époques. Donc, j'ai choisi des événements moins souvent racontés. un épreuve d'histoire m'a dit que c'est intéressant parce qu'on peut justement en parler à côté de... En parler ou quelqu'un d'être chéri. En dire, des l'églises... C'est vrai que j'avais envie de parler du conflit des plus blanches. Je ne savais pas comment le faire. Aujourd'hui, on le sait un peu plus... Enfin, on le sait par le biais de ce roman où j'avais envie de rappeler le printemps... Enfin, les procès de Prague avec Skansky et Clémentis. Voilà. Donc, j'avais envie d'en parler. Quelque part, ce qui m'intéresse, c'est que les lycéens aujourd'hui, grâce à ce roman, en ont entendu parler. Ils ont des clés après eux de savoir s'ils ont accueillé de parler de... Ils ont des clés pour savoir ça. C'était mon objectif. C'était un livre sur la mémoire.